Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour Lego City Undercover sur PS4. Donc c'était sorti je crois en 2013 il me semble sur la Wii U. Et ça ressort aujourd'hui sur PS4, Xbox One et Switch. Peut-être sur PC aussi d'ailleurs, donc ça sortira le 5 avril, là 2017. Ça prend 19Go en gros sur le disque dur. Et c'est compatible avec la lecture à distance, machin, comme d'habitude, c'est connerie. Et il doit y avoir un patch PS4 Pro qui doit améliorer des choses. Donc je ne peux pas vous dire quoi, on est sur la PS4 classique là. Peut-être que bientôt on passera sur la Pro, je ne sais pas encore, mais je me tâte. En attendant, aujourd'hui on est sur la PS4 classique. Et donc on va découvrir ce que donne ce jeu. Mais on va activer les sous-titres, oui. Oui, ok. Ok, tout ça je le sais, il n'y a pas besoin de me le dire. Et donc on va voir ce que donne le jeu sur PS4. Parce qu'il faut dire que j'ai la Wii U, mais je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Du coup, je n'ai jamais fait ce Lego City Undercover. Il y avait des packs Wii U à l'époque, je me souviens. Mais du coup, moi je ne l'ai pas fait. Donc comme ça on va pouvoir voir ce que ça donne. Apparemment c'est une sorte de petit GTA, mais dans l'univers Lego quoi. Pour les enfants, on va dire, entre guillemets. Donc on va voir. Bienvenue à tous les auditeurs qui viennent de nous rejoindre. Vous écoutez le centauride de Lego City Radio. Et laissez-moi vous dire... Je crois que je ne vais pas être emmerdé par les musiques avec YouTube. On verra bien. Bon, j'arrête. J'aime bien l'ambiance là. Je te laisse profiter. Alors, qu'est-ce qui vous fait revenir ici, Chazmak ? Une vieille connaissance. Une promesse à tenir. Une dette d'honneur à rembourser. Non, mais c'est pour affaire ou pour le loisir ? Je dois remplir votre formulaire. Là, c'est pour affaire, on peut dire, clairement. Ou bien l'idée. Ouais, mais il faut vraiment que je coche une des cas. Oh, les titaniques. Pas d'inquiétude, ça m'a juste frotter un peu. Mais il a voué go home ! Mais en bon vieux loup de mer, je vais mettre mon bateau à quai tout en douceur. Bah oui, tout en douceur, oui. Il a niqué la moitié du port, il a écrasé un bateau devant. Qu'est-ce qui vous amène à l'Ego City, ma petite dame ? Euh, ce bateau ? Oh, petite sainte. Mère Gleeson. Merci beaucoup d'être revenu, Chaz. Je sais que ça n'a pas dû être facile pour vous. J'ai dû faire refaire mon passeport. Je voulais parler de votre période d'exil, mais bon, venons en droite au but. Rex Fury s'est échappé et rôde dans l'Ego City. Oh là là, quel dommage. Et comment va Natalia ? Elle va bien. Elle est toujours un témoin sous protection. Il faut que je lui parle. Je vous trouverai son numéro. Mais si vous voulez vraiment la protéger, trouvez Rex Fury et remettez-le à la justice. Encore une fois. Chaz, cette ville est en proie à une vague de criminalité. Vraiment ? Mais oui, regardez. Et je suis certaine que Rex Fury est derrière tout ça. Vous êtes le seul que je crois capable de l'arrêter, Chaz. Allez au commissariat et attrapez-moi Rex Fury. Du coup, il roule comme ça, bon. Après, vous l'avez vu, voilà, c'est du Lego, quoi. C'est des conneries, hein. On va pas faire une super vidéo hyper longue. Après, j'ai pas vu non plus tourner la version Wii U en vrai. Je l'ai vu en vidéo, mais je l'ai pas vu en vrai. Je peux pas vous dire s'ils ont vraiment retravaillé graphiquement le jeu, parce que c'est quand même pas... On voit bien que, techniquement, c'est pas très beau. De toute façon, les jeux Lego n'ont jamais été super beaux. On va se balader un peu. Déjà, on va aller au commissariat. Normalement, on peut pas écraser les gens. Vous voyez, ils esquivent tout. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. De toute façon, il faut pas se jouer à des jeux comme ça pour prendre une claque graphique. Ah si, on peut quand même les toucher. Bon. Excusez-moi. Faut absolument pas jouer à ces jeux pour prendre des claques. C'est pas le but du tout. C'est là qu'il fallait que j'aille ? Non, faut que je continue ma route. Vous voyez là, si quelqu'un a une deuxième manette, en gros, il peut rejoindre la partie visiblement et on peut jouer à deux. Donc ça, c'est un très bon point de pouvoir jouer à deux à ce genre de jeu. Voilà, on arrive au commissariat. Au final, je suis pas sûr que ce jeu il se vende vraiment beaucoup là. Parce que c'est juste une ressortie d'un jeu qui est déjà sorti sur Wii U. Je suis pas sûr que ça se vende vraiment. On verra bien. Eh, vous, vous avez besoin d'aide avec ces donuts ? Non, ça va, merci. En fait, je m'appelle Frank Chéry. Chase, Chase McCain. Chase McCain ? Mais vous êtes une légende ! Mais c'est bien vous qui avez fait tomber Rex Fury ! Oh, ça a été un travail d'écoute. C'est le chef adjoint Dunby qui a possédé à l'arrestation. Et je n'ai rien d'une légende. Ouais, je suis juste un pic ordinaire. Comme vous, chérie. Ouah ! Peut-être pas tout à fait comme vous. Alors, ça vous dirait de me faire visiter le nouveau commissariat ? Ouais, pour moi, ce serait un honneur ! Je vais vous attendre à l'intérieur. Ok. Je suis flippé un peu. Oh, attention. Allo ? Natalia ? Chase ? Oui, c'est moi. Est-ce que ça va ? Chargez ! Non, mais ça va pas la tête ! Tu ne peux pas m'appeler. Je suis un témoin protégé. Un témoin protégé ! J'étais inquiet. Règle c'est en cavale. Je me suis dit qu'il allait te chercher. Je sais, mais il n'est pas à ma recherche. Le chef de la police lui-même me l'a dit. Rex a fui l'égocite. Hein ? Mais le maire vient de me dire qu'il était encore là. Quoi ? Tu veux que j'ai... Euh... Oui. Euh... L'imbécile ! Je veux être sûr que tu es en sécurité. C'est à cause de toi que je suis dans ce pétrin, d'abord. Mais où es-tu ? Je ne te le dirai pas. Natalia Zmi s'est demandé à l'accueil de Mercy Arts. À l'hôpital Mercy Arts ? Non ! Enfin, si. Mais ne t'avise pas de venir ici. Parce que si Rex est sur mes traces, je reste pas dans les parages. Rex. Hop. Bon, après, voilà. J'espère que le chef remarquera que j'ai changé de coiffure aujourd'hui. Des trucs comme dans tous les jeux Lego. Tu es sûr que c'est sans danger, Franck ? Bien sûr que c'est... Voilà. Oh ! Oh ! Voici notre ordinateur central. D'habitude, il fume pas comme ça. Il a été piraté ce matin. Ça a déclenché une alerte de sécurité et verrouillé l'ascenseur. Mais il n'a explosé qu'une fois que Franck a essayé de le réparer. Avec un marteau. Réparer des choses avec un marteau, bon. Ça arrive, hein. C'est bon. Mais bon... Mais bon... Pas mal ! Je vais essayer de trouver qui l'avait piraté. Oh ! Et si t'as des problèmes, je t'aiderai ! Je m'y connais à fond, l'ordinateur ! Or-di-na-teur ! Ouais ! C'est ça ! Or-di-mateur ! Allez, au sous-sol ! J'ai pas tellement envie de te suivre, là. J'en ai retrouvé. Bien, madame le maire. Je vais faire un briefing sur Rex à mon équipe, mais je suis sûr qu'il y a longtemps qu'il est parti. De quoi elle se mêle ? Me faire recruter un spécialiste qu'elle fait venir de l'étranger ? She's McCain ! Demby ? C'est vous, le nouveau chef de la police ? Alors... Vous embauchez, ne me plaît pas trop, McCain, mais ça vous oblige à suivre mes ordres. Et pour commencer, vous allez filer au sous-sol et m'enfiler un uniforme, compris ? Quelle charmante retrouvaille ! Chérie, avez-vous mis ces fournitures cruciales sur mon bureau ? Oui, chef ! Je vais dans mon bureau. Je ferai un briefing sur Rex Fury dans 10 minutes ! Même s'il est sans doute à des milliers de kilomètres d'ici en ce moment ! Et je veux que personne ne me dérange ! De le connard ! Waouh ! Oui ! Il a vraiment l'air de meilleure humeur aujourd'hui ! Venez ! Allons vous trouver un uniforme ! Bon... Ce n'est pas grand-chose à vous dire du coup. Je laisse le jeu tourner. A se profiter de la VF. Après, ça a l'air de reprendre les mécaniques des jeux Lego. Je vais vous faire visiter. Sauf que... On est dans un open world à la GTA, quoi. Là, c'est le comptoir de Chuck, le responsable des véhicules. Au début, il ne vous laisse conduire qu'un seul type de voiture. Mais si vous faites bien votre travail, vous aurez beaucoup plus de choix ! Ah oui ? À combien de véhicules avez-vous accès, Franck ? Bon, il vaudrait mieux qu'on continue notre visite. L'ascenseur qui monte là-haut est hors service. Chuck dit que c'est pour notre propre sécurité. Il y aurait un monstre là-haut ! Un monstre ! Ouais ! Ne le laissez pas me dévorer ! Euh... Bien sûr, Franck ! Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte ? Oh, ça ! Nous y reviendrons plus tard ! C'est... Spécial ! Venez ! Allons vous trouver un uniforme. Ouais, allez, donnez-moi un uniforme pour qu'on puisse sortir un petit peu, voir un peu à quoi ressemble la ville et tout. Oh le con ! À mes débuts, j'ai dû utiliser l'ancienne tenue d'un autre agent. J'avais pas mal d'allure en jupe. Ha ! C'est vraiment que des conneries, lui. Pourquoi le mobilier est-il toujours livré en kit de nos jours ? Hop ! Alors, là-dedans, on peut du coup regarder pour avoir sa tenue normalement. D'accord. Donc ça va marcher comme ça. Et comment on fait pour le changer ? Ah, on met un petit triangle enfoncé et on fait ça. Eh, ça vous va bien ! Maintenant que vous avez votre uniforme, je vais vous montrer l'endroit spécial. C'est le magasin des fournitures ! Il est remonté ? Ah oui, il est remonté. Oh, j'espère qu'Elie est là. Ellie ! Tu es là ? C'est toi, Franck chéri ? Attends une minute. Ici, c'est le magasin des fournitures et le bureau est décelé. La fille qui en est responsable s'appelle... Hey, Félix. Salut les gars ! Oh, je ne me doutais pas que tu étais là. Tu viens de me parler, Franck. Salut, je m'appelle Chase. C'est gênant. C'est le type dont tu m'as parlé. Chase McCane ! Oh, ravi de vous rencontrer, Chase McCane. Mon oncle Duke m'a tout raconté sur vous et cette affaire Rex Fury d'il y a quelques années. Vraiment ? Pas d'inquiétude. On est quelques-uns ici à savoir que c'est vous qui avez fait tout le boulot. Voici un communicateur de police. Il a toutes les fonctions d'un bon vieux téléphone et bien plus encore. Ouais, du coup, vu qu'on n'a pas le gamepad, je ne sais pas comment ça va marcher. Vous devrez le connecter à l'ordinateur central dans le hall avant de pouvoir l'utiliser. Tu penses pouvoir aider Chase à faire ça pour moi, chérie ? Ouais. Oh, quel bon garçon. Je vous appellerai une fois que vous serez connecté, Chase. Ouais, elle a gagné avec lui, là. Venez ! Allez, on va redescendre. On va connecter ça et puis j'espère qu'on va pouvoir aller se balader. Utilisez l'ordinateur central. Communicateur connecté. Mise à jour en cours. Terminé à 1%. Ah, c'est barre de progression. Hey, Franck ! Il faut quelqu'un y réveiller le chef. Je travaille trop dur. Ah bah oui, on voit ça. J'y vais pas. Il va encore me renvoyer. Je n'ai pas très envie de ce briefing sur Rex Fury de toute façon. Tu as encore la clé de son bureau ? Ben, je la tiens dans ma main, non ? Non. Oh, dans ce cas, je l'ai perdue. Terminé à 100%. Je vais vous aider à la trouver. Plus vite le chef se réveillera et plus vite je pourrai commencer mon véritable travail de police. Merci. Je crois que je l'ai perdu à l'étage. Oh, il nous fait chier, lui. C'est vraiment un glandu. Eh, Chase ! Ça y est ! Votre communicateur fonctionne ! Oui, mais là, je dois aider Franck à trouver une clé qu'il a perdue. Aucun problème. J'ai mis à jour le logiciel de votre communicateur et activé son scanner. Son écran vous montrera des choses que vous ne pourriez pas voir autrement. Comme des fantômes ! Je t'ai déjà dit que c'était ton reflet, Franck. Merci, Ellie. Je n'oublierai jamais ces drôles dieux globuleux. Ouh. Du coup, ouais, je ne sais pas comment ça se passe vu qu'on n'a pas le gamepad. Si vous cherchez des donuts, ils sont dans le bureau du chef. Tu vas aller réveiller le chef ? Je ne sais pas trop comment ça se passe. Alors après, j'ai un nid de frelons sur lequel il faudrait aller taper à coups de bâton. Ça a l'air amusant. Je l'ai déjà fait une fois. Donc là, on va suivre les traces. Mais ça n'était pas une. Les bonbons dedans m'ont fait mal à la bouche. Ça a été mon pire goûter d'un hiver. Une clé, dis donc, glandu. Bon, je vais vous laisser le réveiller. Une tâche importante m'attend. Ma partie de jeu vidéo ! Youhou ! Si vous cherchez des donuts, ils sont dans le bureau du chef. Enfin, ils y étaient. Allez, on vous attend pour le briefing. Debout ! Je ne peux pas y coller une patate. Je ne veux pas. Bon, il faudrait essayer quelque chose de plus sonore. Toc, voilà. J'ai un chat qui gratte à une fenêtre derrière alors que celle d'à côté est ouverte. Il me fout la merde à faire du bruit. Je veux reposer juste les yeux et les bras et les jambes. C'est encore vous. Très bien. Salle de réunion. Dans une minute. La gueule. Allez, dépêchez-vous de vous asseoir. Hé, Harry. T'en es à combien de cafés ? Ouais, je sais ce que tu penses. C'est six fois qu'il en a pris ou c'est cinq fois seulement. Si tu veux savoir... C'est bon, t'en as eu assez. Bien, j'irai droit au but. Madame le maire pense que nous devrions rechercher cet homme. Rex Fury. Mais c'est un géant ! Rex a réussi à s'échapper d'Albatros Island il y a trois mois. On ne sait toujours pas comment. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que vous compreniez que... J'espère que vous avez bien noté. Alors, Rex Fury est un criminel récidiviste depuis ses six ans. Juste ciel, mais à cet âge, il était encore à l'école maternelle. Élémentaire, mon cher ami. Nous avons réussi à le coincer quand un témoin secret s'est manifesté. Enfin, secret, jusqu'à ce que quelqu'un ne dévoile accidentellement son identité. Le témoignage de Natalia nous a permis d'arrêter Rex. Il a essayé de s'enfuir, mais il est bêtement monté à bord d'un tracteur bondeuse. Son autre erreur a été de sous-estimer les capacités de celui qui, au final, l'a arrêté. Si Rex est derrière cette vague de crimes, il faut le remettre derrière les barreaux. Donc, pour aider à traquer celui qui est derrière tout ça, j'ai fait installer des caméras à des points stratégiques. Le musée, le manoir de Forest Blackwell, et bien sûr, les banques. Mais, mais, ce briefing est terminé. Tout le monde à la banque. Euh, euh, juste une dernière question. Bon, petit temps de chargement. Bon, du coup, je ne raconte pas grand-chose, mais il y a beaucoup de dialogues. Alors, je préfère vous laisser les dialogues. Pour l'instant, je... Ça me paraît être les mécaniques de tous les jeux Lego, mais dans un... GTA Like, en gros. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Mais, pour l'instant, les temps de chargement ne sont pas super... ouf non plus. Je ne sais pas si c'était plus long que ça sur Wii U. C'est bon. Connard. Eh Chase, j'ai à nouveau mis à jour votre communicateur et activé le système de navigation. Vous pouvez l'utiliser pour vous orienter dans Lego City. J'ai marqué l'emplacement de la Cherry Tree Bank avec un insigne de police. Ok. Alors on peut voir la taille de la map. Alors visiblement on a cette partie. On aurait tout ça là. Et on aurait cette partie. Donc ça fait un terrain de jeu qui est plutôt... Et le petit bout là. C'est un terrain de jeu qui est plutôt intéressant en termes de taille maintenant. Il faut voir... Parfait ! Vous n'avez plus qu'à suivre la ligne verte. Elle vous conduira droit là-bas. Maintenant il faut voir ce qu'il y a à y faire. C'est toujours pareil dans ce genre de jeu. Avoir une grande map c'est bien. Mais avoir des choses à faire c'est mieux. Je me suis trompé de direction. On pourrait annuler le pari ? Par contre... Un truc où je ne suis pas super content et c'est aussi pour ça que je vais peut-être passer en pro. C'est la fluidité. Parce qu'on voit que ça tourne à 30 images secondes. Mais il y a des petites baisses, des légères baisses et tout. Ce n'est pas constant. Pourtant c'est un jeu Wii U à la base. Oh merde ! Du coup... Je pense que sur la pro ça doit tourner à 60 images secondes tranquillement. En tout cas on ne stoppe pas les baisses. C'est un peu con ces flics quand même. Bon... Bon... Petite course poursuite. Voilà qui est plutôt sympa. Oh merde ! Le con. Je n'ai pas vu où il était parti. Il est là. Il faut s'habituer à la conduite. Merde ! Je suis en train de dégommer mon pote de la police. J'ai niqué son véhicule déjà. Il faut que je l'écrase maintenant. Je ne peux pas descendre moi de mon véhicule. Ah voilà ! Je viens de me faire buter mais je ne sais pas comment ni pourquoi. Chase, pouvez-vous me dire où vous en êtes ? Eh bien je viens juste d'arrêter le voleur en fluide. Eh ! Bon travail ! Eh ! Ça tombe bien ! Un témoin à proximité du Café Red vient de nous signaler un clown qui se dirigeait vers le toit. Ça pourrait être un de nos cambrioleurs ça, non ? J'espère ! Sinon je risque juste de gâcher une fête d'anniversaire. J'y vais tout de suite. Bon ! Où j'ai mis mon sifflet de policier ? Un seul coup de ce sifflet devrait me permettre d'arrêter la circulation à ma guise. C'est bien ça ! On va se balader un peu pour voir. Eh ! Mais attends ! Ça veut dire que je ne raterai plus jamais un camion de glace ! Il est con ! J'aimerais bien pouvoir aussi visiter un petit peu la ville. Ah ! Je suis coincé. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'est pour la police ! Donc là, ça veut dire que je peux prendre toutes les bagnoles maintenant. À la manière d'un GTA sauf que là, je ne vais pas me faire poursuivre par les flics puisque je suis moi-même flic. Ouh là là ! Donc là, il faut que j'aille ici. C'était pas ici qu'il fallait aller, mais c'était là plutôt. Je pense vraiment qu'il y en a un qui va dire oui, c'est moi. On va faire tout tombeau à ta place quand même, mon gars. Donc voilà, visiblement, il y a des zones prédéfinies. Ah ah ! Il est temps de rendre ces lieux tout gris un peu plus jolis. Ah ! C'est déjà mieux. Magnifique ! Mais bon, c'est juste mon avis. Il va sûrement falloir escalader ces plantes à lui, là. Connard ! Je peux pas monter par là ? Ah, attends. Vous ne m'aidez vraiment pas à rester calme et professionnel, vous savez. Hé 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 ! Hé, coucou, coucou ! Il y a un truc à faire avec ça. Alors, alors que tu n'arrives pas à monter ? Eh bien, viens me chercher. Je pourrais peut-être... On va pas le déplacer, lui. Non, 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 n'erre. Qu'est-ce que tu attends, en bas ? Voilà, il fallait prendre ça, en fait. Et ça, je sais pas ce qu'il faut en faire. Il faut le mettre là. T'es mort, mon pote. T'es mort. Hé, Jacques ! Pourquoi t'escalade pas ce haricot magique ? Oh, désolé, je l'ai cassé. Bah, sans de l'humour, ce con. Ouais, bon, ça, je le ferai après. J'ai pas le temps. Peut-être qu'en fait, on a pas trop le choix. Tente aux affaires, aujourd'hui. Donc, du coup, on va le faire, parce que je ne sais pas trop. Ah, ah, andouille. Il y a un truc à faire avec le tuyau, là. Il y a un truc à faire avec le tuyau. Que c'est bien un morceau du tuyau que j'ai rattrapé, là. Ah bah, c'était juste là, en fait. Allez, on va péter ça. Et partout où ça va bloquer, il va falloir que je casse les trucs, sûrement. Il va falloir que je monte par là. Ah, il y a d'autres choses qui bloquent sur la route. Qui bloquent la flotte. Attendez. Voilà. C'est bon, je ne regarde pas assez, en fait. Bon, c'est bon, par contre. J'ai compris, là. Laisse-moi avancer. Ça repousse vite, quand même. Puis après, on va s'arrêter parce qu'on est à plus d'une demi-heure, en fait, déjà. Bon, je n'arrive pas à passer par deux. Si, c'est bon. Hop, là, voilà. Bon, en plus, ils sont gentils parce qu'ils nous attendent. Ils auraient eu le temps de courir bien loin. Bon, on ne va pas aller plus loin pour cette vidéo. On ne va pas la faire trop longue. Ouais, bah, écoutez. On ne va pas localiser le dernier voleur dans cette vidéo. On va s'arrêter là-dessus. On a une carte, ouais. On peut accéder à la carte avec le pavé tactile. On va s'arrêter là-dessus pour cette vidéo parce que ça fait 33 minutes et puis que je pense que ça suffit pour que vous puissiez voir si ça peut vous intéresser ou pas. Donc, on s'arrête là. Je vous remercie. Je vous dis salut à toutes et à tous et à la prochaine. Et ça va être très, très rapide, là, puisque dans 2-3 jours, j'ai une autre vidéo à tourner. Salut tout le monde.